Donc ça il s'agit du château pour la maîtrise à nous, c'est un château d'un réservoir de 26 mètres cubes et on a mis un système solaire pour l'exor. D'abord c'est un forage qu'on a fait de 45 mètres de profondeur et avec un dévis d'environ 5 mètres cubes heure. Donc voilà ici c'est la tête de forage et c'est le système solaire ici qui nous permet, qui alimente, ces panneaux alimentent la pompe solaire et la pompe propulse l'eau en haut au niveau du château pour remplir environ 2 heures, 4 heures maximum en fonction des périodes de lanceur élément. Donc on arrive à remplir les châteaux. Donc voilà et ça c'était les tout débuts, les installations des démarrages pour les activités. Donc je vais commencer par la production végétale. Ici vous avez les installations, ça c'est, il s'agit de l'oignon, on a fait de puma et de la carotte un peu. Quelques planches, bon déjà ça certains on a commencé déjà à commercialiser. Ça c'est de nouvelles planches de la salade. Il y a le piment par là, un peu de l'oignon, des menthes et puis de l'eau vergine. Qui sont en pleine production dont on a commencé déjà à commercialiser. Ça ce sont les menthes. Ici les aubergines toujours et un peu du vernonien. Donc voilà pour ce qui est de ce bloc. Mais il faut ajouter qu'il y a des arbres fruitiers. On a environ 150 arbres fruitiers dont essentiellement des manguiers et des citronniers qui sont déjà en production. Certains ont commencé la production dont d'autres sont en phase de croissance. En plus de ça on a de l'oseille, l'oseille de Guinée. On a ici essentiellement pour la production de sémence pour le centre. Donc c'est ça de ce côté aussi. Il y a ce que nous appelons la pomme du Sahel aussi, parmi les arbres fruitiers qu'il y a, qui est de ce côté. Et il y a une quinzaine au niveau du centre. Et là ça a commencé à apporter de fruits. Et les fruits ressemblent à ça. Ça c'est juste avant que ça ne grossisse.